On va prendre la direction de l'Algérie et avoir l'avis d'Ali Ben Arbia et le vôtre, Louis, car là aussi ça va très mal. Début des qualifs à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et l'Algérie a été tenue en échec à domicile par la Tanzanie et un but partout. Ce ne sont pas les seuls qui se sont fait accrocher. J'ai vu que Giresse a perdu avec le Mali, j'ai vu que le Maroc s'est fait accrocher aussi. Oui, le Maroc a été accroché. Il n'y a plus d'équipe faciale au niveau international. Le Cameroun a gagné, le Nigeria a gagné, le Ghana a gagné. Et le Sénégal aussi. Et le Sénégal a gagné grâce à Niong. Ali Ben Arbia, comment vous avez vécu ce week-end vraiment difficile pour le football d'Algérie ? J'ai regardé le match, en fait ils ont fait match nul. Mais si l'équipe de France a une moindre défaite ou match nul, il y changeait les sélectionneurs, alors Amla ne serait plus sélectionneur. Non, là ce que je ne comprends pas, c'est que j'en parlais moi à la télévision de toute façon. Saadan avait fait un super travail jusqu'au 20 derniers mètres. On en parlait avec lui, ce n'est pas dans la Coupe du Monde. Il lui manquait maintenant, il fallait laisser Saadan continuer à travailler et qu'il termine son boulot jusqu'au but. Et le problème, c'est qu'il lui restait juste ça. Mais si c'est déjà là, le premier match nul, repartir à zéro, parce que si vous prenez un autre sélectionneur, il va tout repartir à zéro. Et là, Saadan avait fait un gros travail pratiquement pendant deux ans, deux ans et demi. Et il fallait juste continuer à travailler pour avoir de la continuité dans ce travail. Alors que là, non, il va repartir à zéro. C'est le public algérien qui a poussé Saadan à fonctionner. Il y a aussi des médias algériens. Tu sais commencer en Algérie, c'est un pays de football qui vit ça, qui est un pays où il y a de la passion derrière cette équipe. On a vécu son parcours, sa qualification pour cette Coupe du Monde. On attendait cette Algérie durant cette Coupe du Monde. On a été un peu déçus de son premier match. Ensuite, elle s'est un peu réveillée. Elle s'est un peu reprise. On attendait une qualification. On a donné au sélectionneur la possibilité de continuer son travail. Maintenant, dès qu'il y a un revers, dès qu'il y a un échec, tout de suite, on remet en cause le sélectionneur. C'est ça qui est la difficulté pour pouvoir travailler dans de bonnes dispositions dans ce pays-là aussi. C'est un gros problème, je pense, moi, dans les équipes nationales africaines. C'est qu'on ne peut pas un ou deux matchs. C'est le prétexte que tu as gagné deux matchs et que tu as eu de la chance de dire que tu as fait un bon boulot. Et automatiquement, aux premières journées, tu fais match nul à domicile contre la Tanzanie. Et qu'automatiquement, il y a tout qui est remis en cause. Et ça, c'est un petit peu du n'importe quoi. Là, Saadan avait fait un bon travail. À 80%, comme je disais, il lui manquait juste à terminer. Mais peut-être qu'il n'avait pas les joueurs. Et il ne faut pas obliger que l'Algérie, avec l'effectif qu'il y a maintenant, ce n'est pas l'Algérie de Majer, de Bedoumi, de Kourichi et tout ça. Il faut oublier ça. Un petit peu l'exemple de l'équipe de France. Il faut que, pareil, la France, ils se disent qu'ils n'ont plus la grosse équipe de France. Mais on reprochait à Rabassane d'avoir une équipe trop défensive, de quasiment ne mettre jamais d'attaquant dans son hausse de départ. Enfin, on exagère. Mais j'en parlais avec lui. Ce n'est pas qu'il ne met pas d'attaquant. C'est que, pour les uns, il ne les a pas. Il n'a pas d'attaquant de qualité algérien. Il n'y en a pas. Ou il n'y en a aucun qui est sorti. Et il n'y en a pas du tout. Alors là, quand je vois qu'il met Guedes, qui jouait avant-centre, et qui joue avant-centre à Gênes, je crois, il le met milieu droit sur le côté. Et un joueur comme Djebourg, il le met avant-centre. Je suis désolé. Tu ne peux pas mettre... Alors qu'il a plein de milieu droit, plein de milieu gauche, ou tout ce qu'il veut, qui laissent les joueurs compte de leur quantité et qui mettent en concurrence les attaquants à leur poste. Mais moi, je crois surtout, c'est qu'il n'a pas du tout d'attaquant de très grande qualité qui peut finir ses actions. J'ai vu l'autre jour, Ali, j'ai vu jouer le petit Guézal avec Barry lorsqu'ils ont battu la Juve 1-0. J'ai trouvé pas mal quand même. Il est costaud. Costaud, solide. Bien dans l'axe, il tient bien. Mais le problème, c'est que si le sélectionneur doit lui faire confiance, il doit lui faire confiance. Et surtout, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Donc je ne comprends pas qu'il me remette un autre joueur, Jebourg, qui a joué pendant 90 minutes le match contre la Tanzanie, qui est une équipe pas exceptionnelle, et qui ne s'est pratiquement pas créée d'occasion, et qui n'a pas marqué. Donc pas spécialement d'accord avec les choix tactiques effectués par Rabat Saadane, mais pas non plus d'accord avec cette démission qui arrive peut-être trop vite après cette contre-performance à domicile pour Ali Benarri. Quand Rabat finit la Coupe du Monde, on sent qu'il est un peu fatigué. On sent qu'il est un peu éprouvé par la compétition. Parce qu'il y a une telle pression sur ses épaules qu'ils ont décidé certainement de le laisser en place. Mais tu sentais qu'à tout moment, ça pouvait changer. À chaque fois, il nous fait le coup. C'est-à-dire que là, il va repartir. Et si ça se rapproche un petit peu pour une qualification de Coupe du Monde, hop, il va ressurgir. Donc pourquoi pas le garder ? Et qu'il respecte ses responsabilités qu'il a prises lui quand il a été sélectionneur, et qu'il aille jusqu'au bout, et qu'il nous apporte cette équipe jusqu'au bout. Il nous a démontré qu'il avait fait un super travail. Gardien de but, ce qu'on n'avait pas... Là, on a un bon gardien, on a une bonne défense, on a un bon milieu récupérateur. Ce qui nous manque, c'est des joueurs qui font la différence... Sur le plan offensif. Et en remettant toujours Ziani, un meneur de jeu, puisque c'est le seul meneur de jeu qu'on a, et surtout qu'il me trouve des super attaquants. Et je pense qu'en Algérie, on doit l'avoir. Alors Ali Benerbia, qui nous donne son avis sur la sélection algérienne, on vous attend au 32-16 avec Louis Fernandez. En tout cas, il a présenté sa démission ce week-end. Pour lui succéder, on parle du retour d'Orabat Major, pourquoi pas. On parle aussi d'Alain Michel, bien connu au sein du football algérien, mais également de Philippe Troussier, qui avait déjà été contacté. Tu peux avoir la Coupe du Monde, Philippe Troussier, qui est avec nous, Louis dans Louis s'attaque. Salut Philippe ! Bonjour Louis, c'est une félicitations pour cette brillante victoire. Il faut enchaîner. Demain, ça ne va pas être facile. Il faut le féliciter tout de suite, après ce sera peut-être 30 ans. Ça va être encore plus accroché, parce qu'on a fait un bon résultat du côté de la Grèce, ça va leur donner hyper confiance. En ce qui te concerne, toi personnellement, est-ce que ce poste de sélectionneur de la sélection d'Algérie, est-ce que ça peut t'intéresser à toi, Philippe ? D'abord, je voudrais saluer aussi Ali Benerbia, que j'ai suivi, et je crois qu'il est toujours au Qatar. Oui, je suis toujours au Qatar. Bonjour Ali. C'est vrai que j'entretiens depuis quelques années une relation assez particulière avec le président de la Fédération, Mohamed Rao Rahwa, qui après la Coupe du Monde 2002, avec le Japon, j'avais été sollicité. Malheureusement, j'avais un genou qui n'était pas très bien et je l'avais profité pour le nettoyer. Ensuite, il y a eu une deuxième tentative il y a 2-3 ans. Et puis, comme je m'étais engagé avec un projet au Japon, on n'avait pas pu se mettre d'accord. Pourquoi ? Tu devais jouer, Philippe ? C'est vrai que lorsqu'il y a une place disponible au niveau de la sélection, c'est vrai que la presse algérienne a tendance toujours un petit peu à réveiller cette relation. Moi, j'en suis à la fois très fier parce que ça montre que ce que j'ai fait précédemment a marqué le football algérien. Aujourd'hui, si la fédération estime que c'est une situation d'urgence, bon, sachez que moi, je suis prêt à relever ce challenge parce que ma disponibilité pourrait le permettre. Maintenant, il y a d'autres choix qui ont été faits puisqu'effectivement, on parle de pas mal de possibilités. Mais je sais qu'il y a aussi une possibilité locale avec l'entraîneur des Olympiques qui pourrait éventuellement assurer cet intérim. Oui, Abdelak Benchika. Est-ce que vous avez été contacté depuis ce week-end, Philippe Troussier ? Non, non, pas du tout. J'entretiens une relation vraiment très amicale avec le président Aouaroua avec lequel on s'échange quelques SMS. Le dernier appel que j'ai eu, c'était pour lui présenter tous mes voeux de ce mois sacré pour le mois du Ramadan. Et voilà, ça en reste là. Et je comprends parfaitement que c'est une situation difficile. Mais encore une fois, je pense que c'est Rabat Saddam qui a jeté l'éponge. Et je suis d'accord avec toi, Louis, quand tu dis que Rabat Saddam en avait un peu assez, il ne faut pas oublier que depuis trois ans, il a quand même mené cette équipe depuis 24 ans d'absence au top niveau. Et moi, je pense qu'il y a eu une espèce d'accélération que peut-être a été un peu trop vite. Tout le monde s'est retrouvé après 24 ans d'absence à jouer cette Coupe du Monde. Le peuple a été en ébullition suite à cette qualification exceptionnelle contre l'Égypte. Donc il y a eu des attentes peut-être surévaluées. Et ce qui fait que tout le monde attendait l'Algérie passer le deuxième tour de la Coupe du Monde. Tout le monde attendait que l'Algérie allait gagner la Coupe d'Afrique, etc. Donc il y a eu cet engouement qui malheureusement a été au détriment de cette équipe algérienne qui avait fait un super boulot mais qui je pense aurait eu besoin mais sur deux temps pour digérer cette qualification, etc. Et donc aujourd'hui les gens sont déçus on y remet tout en cause mais en même temps l'objectif n'est pas perdu puisque le Maroc a fait match nul aujourd'hui dans ce groupe tout le monde est à un point et je pense qu'on aurait dit effectivement attendre un peu que Rabat Sadam termine son travail comme le dit Ali Benarbiya mais encore une fois je pense que c'est M. Sadam qui a décidé de jeter l'éponge et maintenant la situation est complètement complètement nouvelle. Le Maroc a été accroché par la République centrafricaine en tout cas Philippe Troussier vous venez de nous le rappeler disponible et intéressé par le poste Ali Benarbiya c'est ce qu'il faudrait pour l'Algérie un Européen à la tête de cette équipe ou justement les locaux comme le sélectionneur des apprimes on en parlait avec Philippe Troussier vos Rabat Majors peuvent très bien s'en sortir. Philippe Troussier a fait de très bons travails dans toutes les équipes nationales italiennes et même au Qatar maintenant pour l'Algérie c'est assez spécial c'est pas une équipe asiatique ou une autre équipe africaine c'est assez spécial et je pense qu'un local ferait plus le travail qu'on aurait besoin et je connais très bien Ben Chira qui a fait un très très gros travail aussi bien jeune qui connait bien tous les atouts les avantages les inconvénients d'être sélectionneur en équipe nationale d'Algérie et sait comment s'y prendre à l'avance pour aussi bien au niveau de la presse et le peuple algérien et surtout les joueurs quoi faire ce qu'il faut pour l'équipe nationale et je pense que si ça donne je pense pas qu'il ait posé l'éponge je crois que plutôt il a été plus ou moins poussé par la sortie parce que il y a beaucoup de pression mais maintenant quand tout le monde au niveau des attentes au niveau des résultats beaucoup de personnes et moi je pense le peuple ne s'attendait pas du tout qu'ils passent le deuxième tour ils espéraient parce qu'ils voyaient bien la qualité des joueurs et donc on savait très bien qu'après la Coupe du Monde toute cette offerie elle est tombée directement et c'est ce qui s'est passé mais maintenant je pense que Ben Chira ferait un super un super travail pour l'équipe nationale on se jouera ça de très près en tout cas merci beaucoup Philippe d'être venu dans Louis-Saint-Bas sur RMC et donc nous confirmer votre intérêt et votre envie et votre disponibilité pourquoi pas de prendre en main cette équipe nationale algérienne